Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Nous sommes à Dolgoff Point, toujours, nous n'avons pas bougé. Je ne suis pas rentré à SMJL Central. On va y aller maintenant. D'abord, on va prendre un maximum de missions ici. Et je vais essayer de vous montrer quelque chose que notre ami Heisenberg, dont notre ami Heisenberg vient de me parler. On va dire ça comme ça plutôt. Hop, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. SMJL Central, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Cremona, ça ne m'intéresse pas. Ok, nous sommes bons. Donc, je viens de prendre quelques missions, vous avez pu voir, pour SMJL Central. Et normalement, quand je rouvre le tableau de mission, apparemment, selon lui, je ne sais pas si ça a fonctionné ici, à cet endroit-là, mais des missions repop. Est-ce que c'est le cas ? Fabian, Beaufoy, Pew, 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 SMJL Central. Effectivement, la mission a repop. Pew. Ou alors, je ne l'aurais pas vu, mais ça m'étonne. Ok. Et ici, est-ce que ça repop aussi ? Pew, non. Pew, non. Pew, non. Pew, non. Fabian. Alors, est-ce que c'est un oubli ou est-ce que c'est un repop ? On va checker ça. On ressort. Apparemment, non. Alors, je ne sais pas s'il faut quitter le menu. Service de spatioport. Tableau de mission. Rechargement. Pew. 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 Beaufoy. Fabian. Ça n'a pas l'air de marcher chez moi. 712. Pourquoi ici 712 ? On n'avait pas tant que ça tout à l'heure. Pew. 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 Fabian. Fabian. Cremona. Et rien d'autre. Ok. Je réessaye une dernière fois. On verra bien. 712. 58. Ça n'a pas l'air de le faire chez moi. Je vais en parler à Heisenberg. Je ne sais pas comment on fait pour chuchoter dans ce jeu. Voilà. Marche K. Additi. Delgoth Point ne semble pas le faire à l'heure actuelle. Crack. Ok. Oui. C'est juste pour l'histoire de revenir là. Service de spatioport. Tableau de mission. On retente une dernière fois. On avait 5, 8 et 7, 12. Donc ça n'a pas changé ici. On va se rendre. A notre destination chers amis. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 missions. Ce n'est pas excessif. Mais on y va. De toute façon Heisenberg va nous répondre incessamment sous peu. Il ne faut pas se voiler la face. Hop. Vu du système. On va bien aller voir directement. Et j'ai envie d'aller jusqu'ici. Vous allez voir ça va être assez long. On va pouvoir en discuter un petit peu si ça fonctionne. Crack. De toute façon il devrait me répondre très très rapidement je pense. Telle marche qu'elle a dit titre. J'ai le point ne me semble pas le faire à l'heure actuelle. Ok. On est parti de toute façon. Pour ce genre de mission. Crack. Il faudrait que je reprenne mes marques un petit peu. Enfin ce n'est pas tant mes marques finalement. Mais c'est plus mes... Les points centraux ont fait des différents... Ah merde elle est en dessous. Oh elle fait chier. Oui je m'en occupe du champ gravitationnel. T'inquiète pas. Voilà destination cible occultée. Quel dommage. Ah puis elle est bien occultée si je puis dire. Du coup. Vu qu'il ne veut pas me la déverrouiller. On va aller la déverrouiller manuellement. C'est vraiment dommage. Additi. Voilà. Crack. Et on y va. En chaleur je suis à K54. Attention Marcus n'a pas trop boosté. Sinon ça pose des problèmes. On sait que le truc d'évitement il était là. Voilà on n'est plus ou moins dessus. On est même presque à la... perfection dessus. Donc c'est parfait on en profite. Eisenberg n'en a pas encore répondu. Je suis à pleine balle. Elle peut être pas allée à pleine balle. Voilà. On laisse accélérer. Destination toujours occultée. On va essayer de baisser à 75. Ok on est bon. Oui bah calmez-vous les filles. J'ai 2300 minutes... Enfin secondes lumière à faire pardon. Minute seconde ça va plus. C'est même plus du français ce que je dis. Oui j'aligne. Pas de soucis. Bah alors. Hop. Crac. Merde. Pas vu ton message. Euh. Non mais puis je suis en pleine distorsion. Ah il n'y a pas de contrôle là. Ah. Ouais bah oui. Je vais aller voir. Bon apparemment il y a des gens qui veulent ma mort. Ok bon bah il n'a pas essayé. Donc nous on va essayer. Ok. Crac. Donc quelques informations supplémentaires sur le multicrew chers amis. Euh je vais pas me laisser tout ça me pourrir. Euh. Waouh. Eh bah écoute. Viens me voir je t'attends. L'arc ta gargaison mais t'es sérieux tu me parles comme ça ? Avec quoi ? Objectif de la mission. Un fer de lance. Putain la vache ils sont violents eux. Ok. Ok. Ils sont loin. Ok. Pourquoi tu t'enfuis ? Pourquoi tu t'enfuis ? Bah alors tu ne me tires plus dessus ? Les paillettes sont si efficaces ? Oh là je ne suis pas le seul à lui tirer dessus cela dit. Peut-être pour ça finalement. Parfait. Il m'a fait vachement mal d'un seul coup lui. Ok. Apparemment selon Heisenberg ça allaire assez aléatoire. Et oui j'ai des copains dans l'endroit. Je suis désolé d'avoir à te le dire comme ça. Allez. Allez. Viens voir papa. Ok. 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 Paillettes. Ok. Boum. Voilà. Merci d'être venu. Tu es mort. 206 000 crédits en plus. C'est ce qu'on appelle un bonus. Merci. C'est ce qu'on appelle le Marcus bonus. Ok. On rentre tout ça. Crac. Et on charge. C'est parti. Donc 200 000 crédits en plus. Donc il y a véritablement l'intérêt à faire ces missions. C'est clair que là pour 200 000 crédits le vaisseau avec de l'aide. C'est une très 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 bonne chose. On est reparti chers amis. Donc je disais oui. Des nouvelles vis-à-vis du multicrew. Donc tout vaisseau ayant visuellement, je dis bien visuellement déjà un ou plusieurs autres sièges. Pourra accueillir un ou plusieurs autres membres d'équipage joueurs. Mais chacun de ces joueurs aura un rôle prédéfini. Il pourra y avoir un pilote qui prendra votre place à bord du vaisseau. Pendant que vous vous prendrez forcément autre chose. C'est à dire que tout ça sera défini suivant votre rôle. Ça vous donnera directement un rôle en fait. Donc le pilote. Quelqu'un qui gérera tout ce qui est ordre. Donc le comment on va dire plutôt celui qui gère la communication avec l'IA. Et il pourra aussi gérer quelques tourelles. Quelqu'un qui gérera toutes les tourelles du vaisseau. Et il me semble un quatrième rôle. Je ne me rappelle plus exactement lequel. Il faudra que je vous redise ça une fois que ça aura été officiellement balancé sur la newsletter. Que je puisse avoir un maximum d'informations. Vous vous dites comment ça va se passer pour trouver quelqu'un. Est-ce que ce sera un ami ? Alors oui et non. Il y aura moyen de dire au monde entier, à l'univers entier. J'ai une place dans mon vaisseau. Venez si vous voulez. Vous pourrez choisir de garder ou non la personne. De la virer ou pas. Mais vous pourrez dire ça. Il y aura donc un menu indiquant que vous acceptez une nouvelle personne. Il y aura un tableau qui annoncera en fait qui cherche des gens. Tout simplement. C'est rien de plus simple. Et vous pourrez donc soit rentrer dans un vaisseau que vous n'avez pas. Soit laisser quelqu'un venir avec vous. Tout simplement. La plupart de ces rôles, hormis le rôle de pilotage, se feront en troisième personne. C'est à dire que le personnage verra le vaisseau. Ce qui permettra de tirer. Vous savez par exemple là vous avez pu voir qu'avec mes... Que mon fonctionnement d'armement j'en ai en haut et en bas. Par exemple les personnes en haut pourront tirer sur des cibles comme ça. Et les personnes en bas tu pourront tirer sur des cibles à l'opposé. Ce qui veut dire qu'en fait vous voyez le petit écart. Où justement j'ai du mal à aligner moi mes cibles. Bah ce fera plus. Et donc on pourra... Faire le rang à SP. Qu'il est con. Non mais... Ah oui c'est vrai j'ai la SP en plus à SMJ Central je crois. C'est une idée. Il faudrait que je vois si j'ai de la soude dessus. C'est par un fer de lance qui m'a rapporté 200.000. Voilà hop. Donc bon j'ai pas trop envie de... Ah bon ? Putain je suis juste dessus. Allez ! Allez ! Voilà. Le problème c'est qu'avec tous les commentaires que... En plus sur Elite Dangerous tout le monde me donne des commentaires intéressants. Mais d'une longueur incroyable du coup je me souviens de tout exactement. Je crois que ton commentaire c'était sur le fait que j'utilise la... Que j'aurais plutôt rapporté le piton. Euh... Quel courage ! Hop. Voilà. Alors apparemment c'est parce que j'ai pas le sang trop fait au niveau de mon... Voilà de mon palonnier c'est bon. Ah ! J'ai aussi... C'est bon. J'avais aussi un problème de... De joystick. Montre un atterrissage ! Je fais du caca ! Je fais du caca ! En fait le truc c'est que je tourne en même temps sur mon siège. Crac ! Crac ! Hop ! En douceur Marcus ! Parfait ! Ok on est bon ! Entrée dans l'hangar, service de spacieux port... Oui je tourne sur... Je tourne sur mon siège en même temps que je tourne sur le pédalier. Enfin le palonnier pardon ! Voilà du coup le palonnier n'est jamais droit et mes pieds ne le sont jamais aussi. Ok ! Bravitaillement... Plein ! On est bon ! Euh... Tableau de mission. Allons-y. Merci. Merde ! J'ai pas regardé où est-ce qu'on en était niveau... Euh... 31% des cuillés, d'accord. Ça a bougé ou pas ? 33. Donc potentiellement on avance. Ok. Euh... Bon c'est pas grave. Donnez un million, euh... Vous allez vous calmer. Dolg of point, je prends. Ça je ne prends pas. Dolg of point, je prends. Je prends. Ok. Donc là, potentiellement, si je fais tableau de mission et que je recharge, potentiellement je peux avoir quelque chose en plus apparemment. On va retester ici. 2.5, ça ne me semble pas énorme. Dolg of point, effectivement j'en ai eu une en plus. Une intéressante qui plus est. Ok. Donc ça a marché cette fois-ci. On retente. Dolg of... Enfin, on cherche toujours sur Dolg of point. On va bien voir, hein. Si ça fonctionne ou pas. Diamond. Shine right like a diamond. Shine right like a diamond. Toujours rien. Par contre on a vu qu'il y avait une quête en plus. Ça peut être intéressant, hein. Ça peut être intéressant. Ce genre de grind. On évite le temps de chargement. Littéralement. Diamond. Je ne sais pas si c'est véritablement ça ou si c'est juste euh... Ou si c'est juste, vous savez euh... La mission qui arrive au moment où on le fait quoi. Si je puis dire. Parce que vous voyez là, je n'ai rien de nouveau. Hop. On retente. Hop. Là, je n'ai rien de nouveau non plus. On va aller en profiter quand même pour donner notre argent. Encaisser toutes les primes reçues. Voilà. Merci. Crac. C'est sympa. Ça fait du bien par où ça passe, comme on dit. OK. Alors, est-ce que ça a marché cette fois-ci ? Non, apparemment non. On est revenu à quelque chose de plus classique, si je puis dire. On est revenu à quelque chose de plus simple et de plus classique. Hop. Hop. Je pense que c'était surtout de la coup de chance, chers amis. Honnêtement, entre nous, je pense que c'était surtout de la chance. Je retente une dernière fois. Ouais, vous voyez, c'était à mon avis de la chance. Dommage. OK. Donc, on reprend, chers amis. On reprend. On ne s'embête pas. On regarde une dernière fois. 2, 3, 1, 1. Donc, rien n'a bougé. Je n'ai pas envie de donner de l'argent à la cause. Vous pouvez vous torcher. On est à 35% des QI. Où en sommes-nous au niveau de la durée des 20 minutes ? Aller là-bas, c'est pas... C'est pas extrêmement complexe. Je vais y aller. Ce serait bien qu'ils mettent le point automatiquement dessus plutôt que de le mettre là. Parce que franchement, c'est... Hop. Delg of point. Et on y va. On est parti, chers amis. Crac. Ah bah non, il me l'a pas mis. Putain ! Hop. Si, pourtant. Bon, étrange. Étrange, étrange. Y'en a qui ont de la chance. Donc, apparemment aussi, je tiens à préciser ça. J'avais dit dans une précédente vidéo qu'on ne savait pas trop si c'était qu'une image, qu'un visuel du pilote, du commandant, qu'on allait pouvoir créer. C'est bizarre, j'ai une impression étrange. Quoi qu'il en soit. Apparemment, tout ça, on peut le revoir si je puis dire. Pourquoi ? Geek. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? Hop. Mais apparemment, quand j'ai dit que c'était juste une photo, j'ai été démenti récemment par une information. Enfin, que c'était potentiellement ça. J'ai dit que c'était potentiellement qu'une photo. Apparemment, on va créer le visage, apparemment de manière aboutie, et aussi le corps. Le corps du commandant. Donc, potentiellement, on va avoir quelque chose de complet en terme de création de personnages. Ce qui, pour moi, indique qu'à un moment ou à un autre, dans le développement du jeu, ils ont prévu d'utiliser le corps entier. Parce que, si on fait un mec... Enfin, je présume pour le moment. Moi, si je fais un personnage, par exemple, qui me ressemble, imaginons, pour la blague. De toute façon, ce sera sûrement ça, parce que moi, c'est un jeu d'immersion. Je recrée mon physique. Le physique, on ne le voit pas, on est à la première personne. Je pense que, forcément, forcément, il y aura... Un moment où on verra le personnage dans une position différente. Que ce soit pour se balader dans le vaisseau, ou alors peut-être... Tu t'en sens ou pas ? Merci. Ou alors, peut-être tout simplement que le fameux menu de choix de pilote montre... Enfin, de vaisseau dans lequel on peut être, montre le commandant en lui-même et son vaisseau. Par exemple, je vois bien une pose débile du commandant à côté de son vaisseau et dire... Est-ce que vous êtes sûr de vouloir aller dans ce vaisseau ? Oui. Voilà, par exemple. Je ne sais pas. Il y a une raison à ce qu'il y ait un corps complet. Puisque, de toute manière, on ne voit pas grand-chose sinon sur les petites... Mais merde, je ne suis pas... Le jeu qui me pète une durite. Il y a une raison à ce qu'il y ait besoin de créer le corps aussi. Et j'ai hâte de savoir exactement laquelle. Parce que franchement, je ne sais pas. Il y a une raison, mais laquelle... Et ça m'intrigue. Ça m'intrigue, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Bon, bon, bon. J'aimerais bien me refaire attaquer, mais apparemment, ça ne sera pas le cas. C'est dommage. On va lui mettre les phares, hein. Hop. Alors, certains joueurs réclament aussi, voilà ça. L'arrêt de ça. L'éclairage de la planète comme ça. Certains joueurs réclament que ce soit supprimé. Je suis assez d'accord avec eux. C'est vrai qu'on est dans la face cachée. Il ne devrait pas y avoir le moindre éclairage. Donc moi aussi, je réclamerais la suppression de cet éclairage étrange. Imposé par le jeu. Et ça donnerait une vraie utilité aux phares en plus, qui plus est. En dehors des zones de... Comment de... De... D'astéroïdes. On est presque là. Hop. Il sort d'aller en dessous de 7,5 km. Hop. T'inquiète, j'arrive. Ce que vous venez d'entendre en fait, c'était le fait que je mettais la puissance à l'avant. Tout simplement. Hop. Hop. On sort le train. Crac. Hop. En douceur. J'ai dit en douceur. Je peux vous dire que j'ai à peine appuyé sur le truc. Mais il est tellement... Tellement sec, franchement, que... Entrée dans l'hangar. Service de Spatioport. Et nous allons rendre nos quêtes. Nous sommes à... Effectivement, il faut penser à le vérifier avant... 35% du rang des cuillers. Nous ne nous sommes pas fait agresser, malheureusement. Et nous allons rendre les quêtes donc à Dolg of Point. Parfait. Ok. Apparemment, il y a un bon nombre de quêtes de dispo aussi. Ok. Et ici, nous avons deux quêtes à rendre. Ok. Et nous sommes passés de 35% à 39%. C'est pas énorme. Ce que je vais faire, chers amis, c'est que moi, je vais vous laisser là pour cet épisode. Je vais récupérer les missions de cette zone pour le prochain. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour d'autres missions de ce style. Pour améliorer notre rang sur tout ce qui est la réputation de l'Empire. Voilà. Salut les gens ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et c'est parti. IciÈves. C'est parti. Sous-titrage ST' 501